Alexandre Jardin, bonsoir, bienvenue. Alexandre Jardin, vous êtes candidat à la présidentielle pour le mouvement Les Citoyens. Vous avez signé Révoltons-nous aux éditions Robert Laffont il y a quelques semaines. On va faire un point, puisque vous êtes un candidat à la présidentielle, on va faire un point parrainage. C'est un peu la question de base, j'allais dire. On est 46 jours du premier tour. Vous disposez aujourd'hui de combien de parrainages ? C'est effrayant. On en avait plus de 467. De promesses, donc. Oui, et il y a trois jours au pointage, on en a 56. Charlotte Marchandise, une autre candidate citoyenne, en revendiquait trois fois plus. Elle en a à peine 27. Christian Troadec, en revendiquait plus de 200. Il se retrouve avec 20. Il y a un tir de barrage du système qui verrouille, qui cadenasse. Et tout particulièrement me concernant, puisque je fais partie des gens qui sont sur ce plateau. C'est-à-dire des gens qui peuvent parler au nom des mouvements citoyens. Et donc, par exemple, on a eu la très désagréable surprise d'apprendre par des gens de l'équipe de campagne de Benoît Hamon lundi, qu'il y avait une fatwa anti-mouvement citoyen, tout sauf jardin. Une fatwa, vous dites, anti-mouvement citoyen de la part de l'équipe de Benoît Hamon ? Il y en a d'une partie de l'équipe qui sont scandalisées, parce qu'il y a des gens bien là-dedans. Et ça se vérifie dans l'après-midi sur le terrain, parmi les maires. Donc, à un moment donné, s'est mis en place un système qui est un système mafieux. Je veux dire, la loi du 25 avril dernier, qui a créé l'obligation de rendre public les noms des parrains, c'est comme si à Palerme, on avait dit aux gens, aux rebelles, à la mafia, lever le doigt. Il faut que... Les Français ne le savent pas. Mais les règles ont changé. Oui, les règles ont changé aussi, justement, pour plus de transparence, Alexandre Jardin, pour que, justement, les candidats n'entretiennent pas le doute sur le nombre de signatures effectivement recueillies. Et au départ, c'est ça. Au départ, c'est comme ça que ça a été vendu. Mais la vérité, s'ils avaient voulu parler de transparence, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé par la réserve parlementaire ? Je veux dire, soyons clairs, c'était une loi de contrôle. C'est une loi de contrôle. On est confronté aujourd'hui à des communautés de communes qui ont, en l'espace de six mois, intégré l'ensemble des petites communes dans des communautés de communes qui sont dominées par les partis. Le système est cadenassé. Et en ce moment, l'équipe de Hamon, qui a un discours pro-citoyen, cette équipe-là est en train de lancer une fatwa contre nos mouvements. — Parce qu'elle se sentirait menacée par le candidat Alexandre Jardin ? — De toute évidence. Tout à coup, on a un problème de culture démocratique. — Mais pourquoi chez Benoît Hamon plus que chez les autres ? — Ça s'est trouvé lundi comme ça. Mais le phénomène... Il se trouve qu'on en a eu confirmation lundi. Bon. Et qu'on l'a vécu sur le terrain. — Vous avez des éléments concrets pour nous informer de cela ? — Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent témoigner de leur rébellion face à la mafia face à une caméra ? C'est-à-dire que ça se passe pas comme ça. Mais sur le terrain, ils vous le disent. Ils vous le disent, les maires. Vous comprenez ? Je veux pas mettre en péril l'école de mon village. J'ai besoin de l'appui des politiques. Je veux dire, ce pays est cadenassé. Cadenassé. Élection après élection. Le pays est en train de dire qu'il cherche un souffle démocratique. Les partis sont en train de faire... On fait, font et feront tout pour empêcher un réveil citoyen. — Alors c'est intéressant parce qu'on a Mathieu Annotin qui est directeur de campagne de Benoît Hamon qui sera tout à l'heure avec nous sur le plateau. On lui demandera de répondre évidemment à cette accusation parce que c'est véritablement une accusation que vous... — Véritablement. Mais on parle de l'équipe d'Hamon. Ce mécanisme, on le retrouve partout sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir que les conséquences de cette loi et de la loi NOTRe qui a intégré les petites communes font que croire en la démocratie, c'est croire au renouvellement de la démocratie. Ce n'est pas assurer une rente éternelle à des systèmes qui... Je vous le rappelle, pour la partie droite, la moitié de l'équipe a quitté l'équipe de campagne le week-end dernier de Fillon. Il revient de la queue basse. Il y a une espèce d'indignité que tout le monde sait à l'intérieur du pays, que tout le monde voit. — Alexandre Jardin, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à récolter ces 500 parrainages alors que d'autres que l'on qualifie parfois de petits candidats comme François Asselineau... — Alors je vais vous expliquer. — Et sur le point de parvenir, même Jacques Cheminade qui pourrait sans doute les avoir. — Parce que ce sont de vieux mouvements politiques qui sont enracinés depuis des années et des années et des années et qui ont une clientèle locale. Et eux ne peuvent pas vous aider, par exemple. — Non. Ils sont dans leur démarche qui est souvent extrême ou... Ils sont dans leur démarche. Ils ont une vieille implantation sur des décennies. Donc le renouveau citoyen en ce moment est absolument bloqué. Et aussi pour une raison simple. C'est que le rêve des partis, c'est les petits candidats qui ont une petite clientèle. À partir du moment où des gens comme moi qui ont accès aux médias, qui ont accès au grand public, peuvent porter des mouvements citoyens, évidemment, on est beaucoup plus ciblés. — Pas d'ubérisation de la vie politique. — Non, c'est ça. Et puis c'est d'autant plus... — Ah non. Le système est cadenassé. — C'est d'autant plus paradoxal chez vous, Alexandre Jardin, que vous parlez, vous, typiquement, en local, parce que votre projet, il est vraiment de décentraliser... — Et de défendre les maires. — Donc voilà. Défendre les maires. Donc on se déclater... — C'est un état de soutien qui soutienne les communes. On veut faire redémarrer le pays à partir des territoires. Mais il y a une hypocrisie incroyable. Quasiment tous les présidents de régions, lorsque vous parlez avec eux, ils sont d'accord avec notre programme. Ils veulent faire redémarrer le pays à partir du territoire. Et dès qu'ils passent devant un journaliste, sur un plateau, ils redeviennent fidèles à leur famille qui est centralisatrice. — Vous dites pas juste à un moment que... — Donc on doit sortir du cauchemar. — Ils se disent juste à un moment, autant choisir un candidat qui a une chance d'y aller, quoi. Ça peut être leur logique aussi de... — Alors pourquoi est-ce qu'on en avait plus de 467 à force de ralliements de gens avec nous ? — Parce que plus on approche de l'échéance, j'allais dire, plus on est rattrapé par une forme de... — Non, mais tout simplement parce que les élus locaux aujourd'hui se disent qu'est-ce que ça va me coûter comme risque ? Quel risque ? Je cours. Alors ce qui est magnifique, en revanche, c'est que les présidents des maires ruraux, les présidents des associations départementales se sont unis et en ce moment sont en train de se téléphoner. On va voir. Est-ce que ça sera le courage du mouvement rural ou est-ce que la peur l'emportera ? — Bon, vous pensez que vous les aurez quand même, ces 500 parrainages ? Alexandre Jardin, vous êtes à 56, donc au pointage hier. — J'ai confiance dans les présidents des associations départementales. Parce que la ruralité française est en train de se rendre compte que si je ne la défends pas, personne ne la défendra. — Oui, mais pour les avoir, les parrainages, il faut vendre un projet. Alors les maires, quel projet vous leur vendez ? Parce que vous, vous avez un projet qui a une originalité. un projet d'investissement massif. Vous n'êtes pas le seul. Sauf que vous, c'est un projet financé par de l'investissement privé et qui est en gros caractérisé par un grand projet un peu pharaonique par région. — Par région. — Alors comment vous sélectionnez les projets ? L'argent privé, il vient d'où ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? — Oui. Il y a déjà eu un exemple. Vous connaissez comme moi l'exemple d'Euro Disney à Marne-la-Vallée. Vous avez vu le volume d'activités que ça a créé. — Premier site touristique de France. — Le volume d'emplois, le volume de devises, le volume en impôts sur les sociétés, le volume en TVA. Donc ce schéma-là économique, on a bien l'intention de créer un grand projet, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, par région, en métropole et aussi dans les dom-toms en plus petits. Avec une mécanique très simple, l'État fournit le terrain, un bail amphithéotique, récupère le bien ensuite. Et toute cette énorme activité, ce seront des chantiers qui généreront entre 100 000 et 400 000 emplois. — Vous avez dit quand même 2 millions d'emplois en 5 ans en réintégrant les exclus par le travail. C'est hyper ambitieux, Alexandre Jardin. — Mais cette mécanique-là, au fond, nous contestons les hypothèses de croissance des autres candidats qui ont accepté la défaite, qui ont accepté des hypothèses de croissance de 1%. Non. Il y a 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas accepter. On doit mettre en route ces mécaniques d'investissement sur des projets rentables, véritablement rentables. Vous avez le mécanisme d'Euro Disney. Alors à partir de la mi-mars, vers le 16 ou 17 mars, on présentera les premiers projets. — Vous n'avez pas un ou deux là. — Mais attention, attention. — Parce que sur le régalien, la santé, on n'a rien pour l'instant. — Alors pour l'instant, je ne vais pas vous expliquer que dans la position qui est la nôtre, qu'on est déjà en position de gagner. Ce qu'on veut, c'est créer une dynamique. — D'accord. — On veut créer une dynamique pour imposer dans le débat la question des territoires. Est-ce qu'on reste avec une offre centralisatrice de la gauche à l'extrême-droite ? Est-ce qu'on fait redémarrer le pays par les communes ? Est-ce qu'on crée un état de soutien des territoires ? Au fond, est-ce qu'on fait confiance aux vivants ? — Mais alors faire confiance aux vivants, les faiseux, etc., on vous a déjà invité sur ce bateau. On vous a déjà donné la parole, Alexandre Jardin, pour nous expliquer vos objectifs, etc. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour avancer vers ces objectifs que vous vous êtes fixés ? J'entends par là que vous vous étiez approché d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. On s'en souvient. Vous aviez fait un discours d'introduction lors du meeting de lancement d'En Marche. Vous avez été tenté. Ça a duré assez peu de temps, j'ai envie de dire. Très peu de temps. Qu'est-ce qui a coincé ? — Il s'est révélé ce qu'il est. — Le Macron, la méthode, le programme, quoi ? — Il s'est révélé être un parfait centralisateur, un parfait héritier de François Hollande. Tout le monde sait dans Paris que l'ensemble du gouvernement se retient de le rejoindre pour qu'il n'ait pas trop l'air d'être Hollande 2. Vous avez annoncé sur cette antenne le ralliement de l'ancien maire de Paris. C'est l'ensemble du système qui est en train de rallier Hollande numéro 2. Je veux dire, toute son équipe technique, ce sont des équipes qui viennent de l'Élysée, Pisani et autres. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens en France de se taper un deuxième quinquennat Hollande ? — Alexandre Jardin, c'est peut-être aussi parce que vous ne rejoignez pas aujourd'hui que l'effet de masse des politiques traditionnelles, du coup, prend le pas sur la société civile qui pourrait accompagner le mouvement d'Emmanuel Macron si vous étiez à ses côtés aujourd'hui. — Mais nous n'avons rien à voir avec un centralisateur. Rien à voir avec quelqu'un qui ne veut pas donner le pouvoir aux citoyens. Rien à voir avec quelqu'un qui continue à penser à votre place. Pour nous, l'écoute profonde des solutions venant du terrain, c'est ce qui marche. Ça fait 4 ans qu'on les repère. Et au cours de cette campagne, j'étais il y a quelques jours à Marseille. Les questions de transport. À Marseille, ils ont un système pour pouvoir... Ils ont 120 000 chômeurs. 40 000 ont le permis de conduire, mais n'ont pas de voiture. Les 2 tiers des emplois sont à l'extérieur de la ville. Comment on fait ? Il y a une société qui s'appelle Totem, qui permet de la colocation de voitures à 1 euro le quart d'heure. Ce sont des solutions qui viennent de nos territoires. Des solutions comme ça, nous en avons des centaines que nous pourrons mettre en œuvre au lendemain d'une élection présidentielle. Et qui changeront notre quotidien immédiatement. Mais justement, alors, Alexandre Jardin, est-ce qu'il ne vaut mieux pas être à l'intérieur pour pouvoir exercer une forme de pression, de proposition ? Il veut des candidats. Il veut intégrer des représentants de la société civile. Emmanuel Macron... Il n'est pas seul, d'ailleurs. Pourquoi ne pas en être ? Je n'ai rien à voir avec Hollande 2. Je n'ai rien à voir avec Hollande 2. En ce moment, tout le système... Copier-coller de François Hollande. Vous le savez dans les couloirs de cette chaîne que toutes les élites parisiennes sont en train de le rallier. Vous savez parfaitement que tout le système de Hollande est en train de le rallier. C'est du copier-coller de François Hollande, Emmanuel Macron. Mais les équipes techniques viennent de Matignon. Elles viennent de l'Élysée. Jouillet est à la manœuvre. Je veux dire, le ralliement du leader centriste, c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont fait élire Hollande. C'est toute cette mécanique. On ne peut plus supporter... On croyait s'être débarrassé de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande 1. On récupère François Hollande 2. Sauf qu'aujourd'hui, il est le favori des sondages. Est-ce qu'on reste à l'intérieur du cauchemar ? Mais est-ce... Pour moi, si vous êtes dans un cauchemar et qu'un monstre vous court après, vous avez deux solutions. Soit vous courez très vite, vous restez dans le cauchemar, soit vous vous réveillez. Donc le renouvellement version Macron, vous n'y croyez pas. Une seule seconde. Non mais, je vais vous poser une question. Est-ce que cet homme est prêt à donner du pouvoir de décision aux Français pendant les 5 ans ou est-ce qu'il le veut ? Les Français qui nous écoutent veulent exister pendant les 5 ans, pas tous les 5 ans. Donc si les maires qui nous écoutent veulent que l'on défende les territoires, c'est un centralisateur qui se fout complètement des communes rurales, de la ruralité. Je veux dire, s'ils veulent réellement que l'on puisse défendre notre territoire, nos régions, le pouvoir de nos communes, le pouvoir des feuseux, le pouvoir des citoyens, ils doivent nous donner ce parrainage. Il faut qu'on recrée de l'unité. Si vous ne l'avez pas, alors admettons, on va faire un peu de petite question, si vous n'avez pas ces 500 parrainages le 17 mars, Alexandre Jardin, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que... Parce qu'il va bien falloir, j'allais dire, être concret. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez vous engager auprès d'un candidat, derrière un candidat ? Vos projets, vous pourrez les mettre au pot quand même, c'est intéressant. De toute façon, nous les faisons depuis des années. Donc pourquoi ne pas les associer à un candidat ? Pourquoi ne pas apporter ça à un candidat ? Mais vous n'avez pas compris, je ne vais pas poursuivre François Hollande II. D'accord, mais pas lui. Alors si ce n'est pas Emmanuel Macron, Alexandre Jardin... J'ai l'autre équipe de Benoît Hamon qui, en ce moment, a lancé une fatwa pour nous empêcher d'exister. D'accord, donc ni Hamon, ni Macron. De l'autre côté, vous avez des équipes de gens... Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez que les Français ont ressenti lorsqu'ils ont vu des gens sur des plateaux télé quitter l'équipe de Fillon et 48 heures après, revenir à la queue basse ? D'accord. Non mais j'entends ça. Alors ces gens sont en train de fractionner, de diviser le peuple. D'accord. Si les citoyens ne rentrent pas pour refaire de l'unité, de l'unité, il y a un besoin d'unité dans le pays. On a une classe politique qui est en train de couper le pays. Bien sûr, Alexandre Jardin, mais il y a aussi une échéance. Qu'est-ce que vous ferez alors le 23 avril, si vous n'êtes pas sur la ligne de départ ? Soyons concrets avec cette échéance. Qu'est-ce que vous ferez ? Est-ce que vous pourriez vous lancer, par exemple, dans la bataille des législatives, briguer une circonscription et continuer à faire de la politique ? Si, par malheur, nous n'étions pas en position d'offrir aux Français une révolte positive, je crains fort que la révolte négative arrive. C'est-à-dire ? L'extrême. Vous pensez à la candidate du Front National, Marie-Belle. Tout le monde le sait en France. Je veux dire, en banlieue, lorsque je me déplace, la phrase que j'entends le plus, M. Jardin, vous avez les signatures, je vote pour vous, sinon ça sera Marine. Le besoin de retourner la table. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce spectacle absolument indigne des élites politiques en ce moment. À un moment donné, quelque chose d'autre doit venir. Un changement profond de méthode. Est-ce qu'on reste dans le cauchemar de l'État centralisateur ? C'est une folie. Je n'arrête pas sur le terrain d'entendre des gens, des gens du MEDEF, par exemple, qui me parlent, dans certaines régions, d'outils extrêmement concrets de développement économique. Lorsque je leur dis, qu'en pensent les autres candidats ? Vous savez ce qu'ils me répondent ? Ils rient. Ils viennent se faire applaudir dans des meetings. Ils n'écoutent pas. Alors, Alexandre Jardin... Ils n'écoutent pas. Donc, l'écoute, c'est ce qui permet de faire de l'unité. Alexandre Jardin, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est aussi le favori des sondages avec Marine Le Pen. Au coude à coude, c'est encore ce que nous a livré notre dernier sondage d'Irlab, l'Express BFM TV. Si Emmanuel Macron se retrouve face à Marine Le Pen, le second tour, qu'est-ce que vous ferez ? Soyons concrets. Si vous n'en êtes pas, si vous n'avez pas réussi, vous êtes en parrainage. Oui, mais ça fait aussi partie... Non, ce soir, je dis juste aux maires qui nous écoutent, si vous ne permettez pas aux citoyens d'exister, d'exister, de peser, un, personne ne vous défendra. Si vous ne permettez pas aux citoyens d'être les arbitres de cette élection, pour recréer de l'unité, il y a des choses très bien à droite, il y a des choses très bien chez Macron, très bien à gauche. À un moment donné, nous avons, nous, cette capacité à réunir les gens. On a une logique d'unité. Nous sommes en face des partis. On n'est pas particulièrement à droite, à gauche ou au centre. On est en face avec un changement de méthode. D'accord, mais vous avez expliqué le danger du Front National de Marine Le Pen, vous le dites, et vous relayez aussi la voie à l'occurrence. Mais on se bat parce qu'ils vont perdre en face d'elle. Ils vont perdre en face d'elle. Mais le risque est énorme. Je veux dire, ça fait 4 ans que je me promène pour écouter les gens, que j'installe des programmes sociaux partout. Je peux vous dire que le risque est gigantesque. D'accord. Est-ce qu'on offre, je vous parle vraiment là, on n'est pas en train de jouer, je veux dire, on est en train, on a un seul pays. Le risque de révolte négative est considérable. Les gens qui sont issus du système font l'objet d'un tel rejet dans la rue, d'un tel rejet dans les banlieues, d'un tel discrédit. Leur inconduite au cours des dernières semaines. Le fait que Macron nous ait vendu au départ son aventure comme de l'anti-système. Alors que tout le système est en train de le rallier. Non mais vous vous rendez compte. On vous a entendu Alexandre Jardin et on a entendu que votre programme dans le détail sera livré mi-mars. Que vous disposez aujourd'hui de 56 signatures. On entend bien vos messages. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous venez sur ce plateau pour les livrer. Maintenant, je vous répète ma question. Il y a un second tour. Aujourd'hui, les projections nous donne Marine Le Pen en face d'Emmanuel Macron. Un certain nombre en tout cas d'enquêtes d'opinion. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là ? Je vous dis que pour l'instant, ce que vous appelez des projections, ce n'est pas le réel. Vous ne voulez pas répondre ? Non, on se bat. On se bat pour faire exister les gens. Il reste peu de temps, 45 jours. Non mais on se bat parce que les gens sont devant leur télé et ils veulent exister. Et on leur a vendu un anti-système qui se révèle être celui qui rassemble tout le système. Et vous le savez en plus. Vous le savez ou pas ? Merci. Oui, bien sûr. Écoutez, on entend votre message. Donc à un moment, il faut que les choses soient portées par des gens authentiques. 45 jours, il reste aujourd'hui, Alexandre Jardin. Vous reviendrez pour nous dire si vous avez eu vos 500 parrainages. Merci. En tout cas, on attend la livraison du programme dans le détail. Il marche. On se bat pour les gens. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Dans un instant, on se retrouve ici même avec Mathieu Annotin, justement, directeur de campagne de Benoît Hamon. Et puis pour le Parisien, Jannick Alimi, Sophie de Ravinel, qui est en charge de la gauche au Figaro. A tout de suite.